C'est banal, mais je rêvais d'être pilote d'avion. Ou plongeur professionnel, tu vas me dire, ça n'a aucun rapport, mais aussi parce que avion, j'ai toujours aimé les avions, je trouvais que c'était des objets magnifiques dont ça me faisait rêver, et puis plongeur parce que c'était la grande époque de Cousteau, et j'ai passé mes soirées évidemment à regarder Cousteau plonger, donc voilà, j'avais deux, en l'air ou sous l'eau, mais pas au milieu. Ma mère était institutrice et elle a arrêté de travailler quand je suis né, je crois, et puis mon père était chez France Télécom et a fini directeur du personnel de France Télécom à la fin de sa carrière. Ils étaient plutôt désespérés par les tournures des événements, puisque moi au fond, à part la littérature, rien m'intéressait. J'étais nul en maths, j'étais nul en physique, j'étais nul à peu près en tout, sauf en littérature. Alors ils se demandaient bien ce que j'allais devenir, et puis ils n'ont pas imaginé à un instant que j'allais tourner vers l'informatique. Il y a une anecdote assez drôle, c'est que je me suis inscrit dans une école d'informatique sans avoir fait le rapport entre l'informatique et l'ordinateur. Pour moi, l'informatique, c'était un mot, mais il faut se remettre dans le contexte. En 1983, personne ne savait que l'informatique, c'était les ordinateurs, à part les gens qu'on faisait. Donc j'ai pris au hasard sur une liste informatique. J'aurais pu prendre hôtellerie ou gestion, j'ai pris informatique. En fait, c'était simple, c'est que moi, je partais du principe que j'allais travailler uniquement dans les matières qui me plaisaient. Donc il n'y en avait pas beaucoup qui me plaisaient. Dans celle-là, j'étais très bon, la physique et le français. Le reste, ça ne m'intéressait pas, donc je ne travaillais pas. La physique, la physique, c'est du bon sens. Ça n'avait que du bon sens. Et la littérature, c'est tout le reste. Donc moi, avec le bon sens et la littérature, ça m'allait bien. Oui, je faisais plus le malin que les autres. Oui, ça, c'est sûr. C'était moi qui les faisais rire, c'était moi qui trouvais les idées bêtises. Oui, on peut dire que je faisais un peu le malin par rapport aux autres. Oh, ben, j'avais 13-14 ans. Je cueillais des amandes où je pêchais des oursins. Et je revendais les amandes et les oursins. Les amandes, parce qu'un copain à moi avait un jardin avec des amandiers, donc il fallait monter très haut pour les cueillir. Et les oursins, parce que les restaurateurs les achetaient très cher sur les marchés, puis nous, on allait les pêcher directement, puis on les refourguait au restaurant. Et je gagnais bien des sous pour faire des bêtises avec mes copains. J'ai toujours été très sportif à un niveau pathétique, mais j'ai essayé tous les sports. Donc, je faisais tous les sports, je jouais beaucoup au tennis, j'ai toujours couru, j'ai toujours fait du ski. Pour que le sport façonne quoi que ce soit, il faut être bon dans un sport. Par exemple, c'est le gars qui dit, moi, je fais de la compétition de tennis, ça le forge à la compétition. Mais moi, je n'ai jamais fait de compétition dans aucun sport. Donc, ça ne m'a servi à rien du tout. Avec mes parents, à la mer. Puisque mes parents, on a été à Marseille, nous, pendant les 15 premières années de ma vie, donc je passais ma vie dans l'eau. Et quand mes parents disaient, bon, maintenant, il faut partir un peu à la campagne, on allait à l'île de Ré, au bord de la mer. Donc, j'ai beaucoup passé de temps dans l'eau, en vacances. Mon père avait un petit voilier, on partait en voilier pendant trois semaines. Mais ça m'a quand même donné un vrai goût de la liberté, quoi. Au fond, tout ça, ça m'a inculqué un truc, c'est la liberté. Et c'est très bien, parce que je crois que je suis devenu entrepreneur pour être libre. Par hasard, vraiment, par hasard. J'ai fait les IUT par ordre alphabétique. G, gestion, H, hôtellerie, I, informatique. Gestion, je ne savais pas compter, donc ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Hôtellerie, j'ai dit que ça ne va pas être possible. I, informatique, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis inscrit dans une école privée d'informatique. Alors, c'est le hasard absolu. Mais ça m'a quand même donné les bases, parce qu'au fond, ma seule qualité, c'est d'avoir plein d'idées. Mais le fait d'avoir fait de l'informatique, ça m'a quand même permis de savoir quand une idée est réalisable en informatique ou pas. Donc dans l'Internet, d'ailleurs, parce qu'Internet, c'est l'informatique. Et du coup, j'arrive quand même à mesurer. Je sais très bien que cette idée, elle est irréaliste, ou que celle-là, elle va coûter 6 mois ou 15 jours. Et en fait, ça m'a servi plutôt à bien gérer mes équipes, parce que je sais encore un peu comment c'est fabriqué. Alors ça, ça m'a vraiment servi. J'ai entrepris des études d'informatique, et après, des deux premières années, je devais faire un stage en entreprise. Et il se trouve que le stage que j'ai trouvé était dans la première start-up de France. Parce que c'était la première boîte en France, ou la deuxième, s'il y avait un mec qui avait un peu fait ça aussi, mais qui développait des applications online. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Minitel, ça venait d'être lancé sur trois villes, et il fallait développer des services online. Et cette boîte, qui s'appelait Energy Vidéotex, développait des applis online. Et donc, j'ai été développeur dans cette boîte, et le premier boulot qu'on m'a proposé, c'est d'écrire un jeu de... 421, pas 421, de... Blackjack. Et les joueurs jouaient au Blackjack, les uns contre les autres, avec 1500 terminaux. Et c'était une start-up. Et alors, on bossait jour et nuit, on avait des pizzas, on ne dormait pas, ça fumait dans les bureaux. Et c'était extraordinaire pour moi, ce monde-là. Et quand j'ai eu passé 3-4 mois dans cette boîte, j'ai dit, non mais moi, je ne veux pas travailler, je veux monter le même genre de boîte. À l'époque, ça n'appelait pas une start-up, mais je savais au fond de moi que c'est ça que je voulais faire. Le premier stage, c'était dans cette boîte qui faisait des applis online, qui m'a embauché tout de suite à la sortie du stage. Alors, j'avais développé des petits jeux, des choses comme ça. Et puis, ils m'ont demandé de développer le Google du Minitel. Ça s'appelait A-S-T, l'annuaire des services tel et tel, et vous tapiez. Parce qu'au début, le Google du Minitel, il y avait 50 services Minitel. Donc, ils étaient triés par ordre alphabétique. Mais les mecs avaient compris que si ça commençait par un A, ils étaient en haut dans les listes. Donc, les boîtes s'appelaient A-A-T-L, A-A-B. Et on a dit, c'est pas possible. Quand il y a eu 2 000, 3 000, 4 000 services Minitel, il faut bien la trouver. Et on avait fait un moteur de recherche en lagage naturel avec des phonèmes. C'est-à-dire que vous tapiez, par exemple, location de voiture, mais L-O-K-A-C-I-O-N, et ça vous trouvait les locations de voiture. Et donc, c'était le premier Google. Ben, ça indexait 10 000 sites. Mais j'ai passé 6 mois à développer ce truc-là. Et puis ça, vous sortez des listes de résultats. Et puis quand vous tapiez, vous alliez sur le site Minitel. C'est le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé. J'étais donc salarié dans cette boîte. Et un jour, je devais jouer au tennis avec un copain. Et il n'a pas pu venir. Et son père m'a dit, dans ce cas, viens jouer avec moi. Et à la fin du match, le père, qui était entrepreneur, m'a dit, qu'est-ce que tu fais, toi ? Et au lieu de répondre, je suis salarié dans une boîte d'informatique, j'ai répondu, je monte une boîte. Comme j'aurais dit, n'importe quoi. Et là, j'ai eu une chance inouïe. C'est qu'il m'a répondu, ah, si tu montes une boîte, moi, ça m'intéresse d'investir dedans. Et je me suis dit, merde, maintenant que je l'ai dit, il faut que je le... Et alors, il me dit, c'est une SA ou une SARL. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je crois que j'ai répondu au hasard une d'à deux. Et une fois que je l'ai eu dit, le mec m'a dit, ben, envoie-moi les statuts. Moi, les statuts, qu'est-ce que ce truc ? Et je me suis retrouvé à un espèce d'embringué dans ce truc-là, où je n'ai pas pu faire tellement marche arrière. Et là, j'ai eu une chance inouïe. C'est que mon boss, à l'époque, avait tellement de boulot qu'un jour, il y a un journal qui s'appelle Bien Public à Dijon. Moi, j'étais à Dijon. Cette histoire de tennis, c'était à Dijon. Le journal de Dijon faisait un appel d'offres pour que quelqu'un lui développe son 3615, le Bien Public, avec les petites annonces, tout ce que les journaux faisaient à l'époque. Son site, Internet, enfin, mais en mini-tel. Et il me dit, oh là là, j'ai ce truc-là, je n'ai pas le temps de répondre. C'est épais comme ça, on a trop de boulot. Et ils jettent l'appel d'offres. Mais je lui dis, attends, attends, mais moi, si je monte une boîte à Dijon, que je ramasse le truc dans la poubelle, ça me fait peut-être mon premier client. Donc, j'ai ressorti le truc de la poubelle, j'ai répondu à l'appel d'offres. Entre temps, j'avais monté une S.A.R.L. ou une S.A., je ne sais plus. Et j'ai eu le marché. Et donc, j'ai démissionné. Et je me suis retrouvé tout seul, avec un marché d'un million de francs, pas d'ordinateur, pas de salarié, pas d'employé, pas de bureau, je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Mais je n'avais pas l'étincelle qui... Et c'est cette fameuse phrase, « Qu'est-ce que tu fais ? » qui a fait que, bon, je me suis jeté à l'eau. Mais c'est une chance terrible, parce que si je n'avais pas joué au tennis ce jour-là, je crois que je serais peut-être un gros salarié. Toute ma vie, j'ai toujours cherché la voie, un, la plus facile, deux, la plus courte, trois, celle dans laquelle j'étais la plus libre. Et au fond, un entrepreneur, c'est ça son boulot. Il faut qu'il soit libre d'avoir des idées, il faut qu'il aille au plus court, parce qu'il faut qu'il aille au moins cher et au plus efficace. Donc je crois que tout ça, cette fainéantise absolue que je portais, m'a donné la chance de toujours aller au plus court et au plus simple. Et donc c'est une bonne qualité d'entrepreneur. Alors c'est ce que je dis à mes gosses. Mon métier, c'est de répondre à des mails. Non, mais le problème, c'est que je suis parti, j'ai fait beaucoup de boîtes où on était quatre, puis après une boîte où on a eu la chance d'être une vingtaine, puis après une boîte où on était 500. Donc j'ai vécu un peu tous les stades. Aujourd'hui, je suis patron de boîte cotée. Maintenant, patron de boîte cotée, ça n'a rien à voir avec une boîte où on est cinq. Donc j'ai un peu tout fait, quoi, jusqu'au roadshow. Donc c'est difficile pour moi de savoir, au fond, l'entrepreneur, c'est quel étage, quoi ? C'est cinq, vingt ou cinq cents ? Je n'en sais rien. Moi, je pense que je suis toujours un entrepreneur dans une boîte de 500 personnes. C'est moi qui initie les projets. Un entrepreneur, c'est un mec qui dit « on va faire ça ». Après, on se débrouille pour le faire. Donc mon travail, c'est de dire à tout le monde « tiens, les gars, on va faire ça. » Il y avait une phrase extraordinaire qui est un peu ma devise. Au fond, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Il a d'abord la chance d'y aller, la chance de réussir, la chance d'échouer, la chance d'avoir le courage d'y aller. C'est beaucoup un problème de chance quand même. Et il y avait une phrase extraordinaire qui dit « avoir de la chance, c'est réussir tous les concours de circonstance ». Eh bien, l'entrepreneur, c'est ça. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a mille gars qui vont voir passer un train qui vont se dire « putain, il est bien ce train, mais je ne monte pas dedans parce que c'est mieux où je suis ». Puis il y a un gars parmi les mille qui va voir passer un train qui va dire « j'y vais ». Il va prendre la porte parce qu'il a sauté trop tard ou le wagon sera passé quand il sautera. Mais quand même, il se lèvera de sa chaise et il sautera dans le train. Et un entrepreneur, c'est ça. Moi, je me mets au bord de la route et j'attends passer les trains, je saute dedans. Ça, c'est extraordinaire pour moi. Oui, oula, pouille, ouille, ouille, si je mettais bout à bout les coups de chance que j'ai eus dans ma vie pour arriver où je suis à l'instant où on parle, ça ferait peur. Mais bon, au fond, c'est pareil pour tout le monde. Si son père n'avait pas croisé sa mère, alors à ce moment-là, c'est sûr. Mais quand même, quand même, quand même, j'ai eu un bol. Extraordinaire. Le schéma, c'est de passer autant de temps qu'il faut sur une question pour en sortir avec une certitude ou une quasi-certitude. Donc, le seul schéma, c'est d'être besogneux et c'est de travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aventure, elle n'est pas à tous les coins de rue. Donc, monter une boîte, partir de rien et puis essayer d'aller assez haut, c'est une vraie aventure. Maintenant, beaucoup moins que ce que j'ai pris. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pris quand même. Ce que je disais, moi, depuis que j'ai 22 ans, parce que j'ai monté ma boîte à 22 ans, je n'ai pas de droit au chômage. Donc, ça fait quand même une trotte, 47 ans quand même. Donc, voilà, j'estime que j'ai pris ma part de risque. J'ai entrepris plus que de raisons. Maintenant, je ne prends que des risques. Au fond, les plus simples à prendre, c'est des rimes financiers. Donc, je mise sur des gars qui, eux, ont pris le risque de créer un projet. Alors, la seule chose dont je suis certain, c'est que je n'en attends pas plus d'argent. Ce que j'attends vraiment comme récompense, c'est que parmi tous les gens que j'aide, il y a un gars qui fasse un truc extraordinaire. Ce qui a déjà été le cas. Mille Merci, je suis rentré dans Mille Merci en 2000. Ils ont fait un truc extraordinaire. J'ai mis un million d'euros là-dedans. Ils sont sortis à 100 millions d'euros. Super, quoi. Voilà, je suis très fier de ça. Le temps, normalement, s'il est bon. C'est ce qui crée la frustration chez l'entrepreneur. Il a à peu près tout ce qu'il veut, sauf le temps. Donc, il faut qu'il se débrouille avec ça. À part ça, la reconnaissance. Peut-être l'argent aussi, parce qu'il y a un moment, tout ça, ça se mélange. Le maître étalon de la réussite, ce n'est pas le bonheur des gens, c'est l'argent que ça génère. Moi, je rêve d'un truc. Je vais quand même me faire hurler dessus, parce que je cotais en bourse, donc je n'ai pas le droit de dire ça. Moi, je rêverais que la valeur d'une entreprise... Alors, moi, je rêverais d'une vraie chose. Mais ça, c'est un rêve. C'est qu'on plafonne le profit des entreprises. Qu'on dise, une boîte, elle gagne X% et c'est super. Au-delà, c'est soit que c'est un miracle. Si c'est un miracle, elle contribue, elle a eu de la chance, elle contribue, le reste, on rend. Soit elle a fait des dégâts. Une boîte qui fait 15, 20% de profit, c'est qu'elle a fait des dégâts. Soit sociaux, elle n'a pas payé ses gars, elle a gratté sur tout, elle a mis des attracteurs périmés. Soit environnementaux, elle ne traite pas ses déchets, elle les planque. Donc, il y a un moment où on ne devrait pas pouvoir gagner plus de X% Le problème, c'est le X. C'est définir ce que c'est que le X. Si on le gagne au-delà, on part du principe qu'on a fait des dégâts ou qu'on a eu tellement de chance que c'est normal qu'on redistribue. Finalement, mettre ça dans le monde, ça ne peut pas être possible. Mais ça, c'était un rêve. Donc, le vrai qui pourrait être accessible, c'est qu'on crée, quand on parle de la valeur d'une entreprise, qu'on ne regarde pas que son bilan, mais qu'on regarde le capital social qu'elle a à côté. Il faudrait mettre un baromètre, je ne sais pas comment on ferait, mais on pourrait dire une boîte, ok, elle a performé cette année. Mais aussi, dans cette boîte-là, il y a un coefficient bonheur, un coefficient social, qui fait qu'elle est mieux valorisée que celle qui a fait le même résultat, mais qui a le coefficient social le plus bas. C'est incompréhensible ce que je dis, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la valeur d'une entreprise n'est basée que sur ce résultat financier. Moi, j'ai toujours vécu stressé, donc je l'ai... Moi, le stress, c'est quand il n'est pas là que je suis mal. Donc, je vis très bien avec. Maintenant, quand c'est un peu trop dur, je vais courir. Je me fatigue physiquement, quoi. Pendant vous êtes bien fatigué, vous dormez même quand vous êtes stressé. Avant, je lisais. Je lisais beaucoup. Je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à lire. Et ça, c'est un truc qui est plus difficile à faire dans ma vie. C'est le seul truc où je n'ai pas, c'est le temps. Et s'il y a un truc où il faut du temps, c'est la lecture. Et depuis peu, je me ressource dans l'art. Je passe beaucoup de temps, le temps que j'ai, à acheter des toiles, à les comprendre, à comprendre l'art moderne. Donc, ça nécessite un peu moins de temps. C'est plus confortable. Donc, voilà, l'art et la littérature, c'est vraiment les endroits. Et la cuisine, tiens, j'ai oublié. Le truc où je peux passer trois heures sans réfléchir, c'est la cuisine. Je ne sais pas si on peut appeler ça ressourcée, mais enfin, voilà, si on peut dire que la cuisine, la littérature est là, moi, ça comble le reste de ma vie. Ce n'est pas que j'aime ça, c'est que s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de belles boîtes. Au fond, un des grands drames aujourd'hui, dans ma vie, c'est que je boxe tout seul en Europe, par exemple. Alors, il y a plein de petits avec qui on peut boxer, mais enfin bon, voilà. Et c'est un peu pénible. C'est quand même bien de se lever le matin en se disant, j'ai un gars en face, je te jure, je vais passer douze heures aujourd'hui à essayer de lui taper dessus. C'est quand même pas mal. Ça manque un peu quand ça n'existe plus. Mais alors après, ça permet d'avoir des phases de réflexion. Et voilà, c'est très bien aussi. Mais la compétition dans le business, c'est vital. Ouais, c'est bien. Oui, oui, oui. L'imprévu, pourquoi j'adore ça ? C'est parce qu'il y a un imprévu qu'il y a une opportunité. Plus il y a d'imprévus, plus il y a d'opportunités. Et donc comme moi, mon boulot, c'est de saisir les opportunités, plus j'ai un imprévu, plus je suis content. Donc ça, c'est super l'imprévu. Alors là, c'est pareil que le stress, je vis avec depuis le début. Puisque réussir, c'est une succession d'échecs permanents. Donc alors là, moi, franchement, l'échec, ça me désingue à chaque fois de m'être trompé. Alors je l'ai tellement fait, je me suis tellement trompé, que maintenant, c'est un peu indolore. Alors le succès, c'est un peu différent. C'est que c'est tellement éphémère que c'est un instant dans la vie de quelqu'un. Le succès, ça n'existe pas. Ça existe au moment où vous faites la photo. Le gars qui est en haut de la pile, il est en haut de la pile au moment où vous faites la photo. Il peut être en bas, 5 minutes après. Donc le succès, ça n'est que relatif à l'instant où on en parle. Et donc pour moi, ça n'existe pas. Il faut faire ce que j'ai fait. Je suis parti de très bas. Un jour, j'ai vendu e-France très haut à un mec qui était au sommet du monde. 6 mois, 8 mois plus tard, le mec qui était au sommet du monde, il était sous moi. Et moi, qui étais très haut, je suis revenu plus bas que je t'étais avant. Maintenant, je suis en haut. Mais ça va durer quoi ? Donc au fond, j'ai tellement fait de yo-yo entre le haut, le bas, le succès, le pognon plus ruiné, riche, riche ruiné, ruiné presque riche, potentiellement riche, mais presque ruiné. Pour moi, ça, ça ne vaut rien. Parce que ça dépend du moment où on prend la photo. On verra le flash final, il sera le jour où je serai dans la tombe. En attendant, ça dépend de la photo. Et donc je me fais complètement égal de là où je suis aujourd'hui. Alors, c'est simple. De 22 ans au jour où j'ai vendu e-France, c'est-à-dire en 2000, donc de 84 à 2000, ça doit faire 16 ans, j'ai à peu près 12 fois par an eu du mal à payer les salaires des gars. Donc quand vous faites 12 fois 16 ans, ça vous fait le nombre de fois où le 25 du mois, je me suis dit comment je vais payer les salaires dans 5 jours. Donc j'ai passé 16 ans au bord d'un précipice, puisque il faut quand même remettre ça dans le contexte. Maintenant, on parle d'argent de millions d'euros. Je vais les remettre en francs. Moi, j'ai monté une boîte avec 20 000 francs en 84. Quand je l'ai revendue à Messier, avant de lever les premiers millions, on avait réussi à économiser en 16 ans 500 000 francs. Ce qui faisait quand même un multiple extraordinaire. Mais j'avais en banque 500 000 francs. Après 16 ans de travail. Donc les gars qui arrivaient en 2000 en me disant on va lever 5 millions d'euros, je leur disais mais qu'est-ce que c'est 5 millions d'euros ? Il me faut 20 siècles, moi, pour gagner 100 000 francs. Ou les gamins qui arrivaient et qui me disaient moi je veux 500 000 euros de salaire. Je disais mais je ne vais pas vous donner en salaire 6 fois ce que j'ai mis 16 ans à gagner. Ils me disaient je ne travaille pas pour toi. Je me disais ça c'est sûr. Donc au fond ça m'a donné cette chance. C'est que je le précipite. Je sais exactement où il est. Je sais combien il est. Je sais ce qu'il faut faire pour y aller et ce qu'il faut essayer de faire pour ne pas y aller. Une des phrases clés aussi que j'ai c'est choisir c'est renoncer. Et comme je suis pétri de doute en permanence quand je décide un truc, j'ai toujours le doute de m'être trompé. Et des fois souvent je reviens d'ailleurs en me disant merde putain on a dit qu'on faisait ça mais non je crois que c'est le mieux de faire ça. Et on recommence et on retourne et on revrit et on arrête et on fait demi-tour. C'est terrible pour les gens qui bossent avec moi. Moi je rêverais du gars qui arrive avec une opinion étrangée qui dit voilà les gars c'est comme ça. Le commandeur avec le bras en plomb qui dirait on va par là. Moi je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas de l'intelligence fulgurante. Moi j'ai de l'intelligence du besogneux. Je passe beaucoup de temps à réfléchir et à tourner les trucs dans tous les sens. C'est l'énergie peut-être que j'essaie de faire communiquer aux autres. Et puis oui c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui me permet de beaucoup réfléchir sur des sujets et du coup de trouver des routes imprévues qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais mon plus grand talent c'est l'énergie d'avoir, de beaucoup travailler, d'avoir cette chance-là. Oui, je changerais un truc terrible, c'est que j'accepterais de vivre avec des dettes. Ce qui m'a beaucoup ralenti. En fait dans ma vie c'est que j'ai très peu emprunté. Je n'arrive pas à dépenser de l'argent que je n'ai pas. J'ai beaucoup de mal. Donc mes premières boîtes, là où mes concurrents allaient dans les banques, emprunter des millions, acheter des tonnes d'ordinateurs et devenaient gros tout de suite. Moi j'achetais un ordinateur, j'attendais de l'avoir rentabilisé, puis j'achetais un deuxième, puis un troisième. Et donc ça a été besogneux. En fait il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as les mecs qui partent de rien et qui pas à pas construisent un truc qui devient gros ou pas. Puis tu as ceux qui font des puzzles. Ils y arrivent, ils disent on va prendre ça, 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 on va racheter ça, on va le mettre là, qu'ils l'entreprennent en financier. Moi j'appelle ça monter des entreprises avec des boîtes de conserve. Ça marche. Il y a toujours des gars qui rachètent l'édifice de boîtes de conserve et qui se démerdent avec. Moi ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Moi je pars des petits projets puis je les fais grossir pas à pas et je n'ai pas une démarche de financier. En fait il y a les entrepreneurs et les financiers. Il n'y a pas de jugement de valeur. Enfin, Messier c'était un financier. Steve Jobs c'est un entrepreneur. Enfin Apple et Vivendi valaient le même prix. Un problème de colle sur les boîtes de conserve. Franchement c'est impossible de construire quoi que ce soit si vous vivez avec quelqu'un qui vous hurle dessus quand vous arrivez à 8h30 le soir. C'est terrible. Donc ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire une règle absolue et même plus faire l'effort d'essayer d'arriver à 8h. Mais si vous n'êtes pas soutenu familialement il faut mettre célibataire et le faire tout seul. Alors c'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'une équipe extraordinaire qui est toujours la même depuis le début ou quasiment. Ce qui fait qu'au fond je ne suis pas seul. Et il y a une espèce de règle tacite un peu qui est écrite qui dit que grosso modo ok c'est moi qui ai la décision finale. Mais c'est très rare, ça n'est même je crois jamais arrivé, que je prenne une décision à l'encontre des trois ou quatre autres. Donc en fait c'est très très collectif ce qu'on fait. On vit dans une espèce d'osmose en termes de temps, on passe beaucoup de temps ensemble, on échange beaucoup sur tous les sujets. Et du coup il n'y a pas vraiment la solitude du patron qui dans son grand bureau décide tout seul. Ça dans une start-up je ne pense pas que ça existe et honnêtement je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Moi je suis bien à la taille qu'on a, je ne veux pas que ce soit beaucoup plus gros. Donc non, la solitude non, pas dans ce genre de boîte. Qu'il soit là quoi. Ça suffit à mon avis à bien résumer. C'est que s'ils ne sont pas là, rien ne vaut rien. C'est les quatre pieds d'une chaise quoi. C'est le gars assis sur la chaise, mais enfin s'il n'y a pas les quatre pieds, ça ne marche pas. Donc ils sont là, ils répondent quand j'ai besoin d'eux et je compte sur eux autant qu'une chaise compte sur ses pieds. Donc ça fait partie du truc quoi. D'ailleurs c'est un vrai problème parce que je ne devrais pas me retrouver dans la situation où je suis dépendant des pieds des chaises. Si j'étais un vrai grand patron, je dirais bon on m'en fout, j'ai une chaise ici, j'ai une chaise là. Ce n'est pas tout à fait vrai dans mon cas. Qu'est-ce qu'on construit collectivement ? Enfin, je ne le fais pas trop quoi. Ce n'est pas terrible mais... Moi j'estime que ce qu'on construit collectivement doit suffire à motiver les gens. Ce qui est peut-être une erreur parce que je me soucie peu de la motivation individuelle. Je pars du principe que la motivation générale l'emporte. Ce qui n'est pas forcément vrai dans une communauté de gens qui sont motivés sur un projet, il y en a évidemment toute une partie qui n'en a rien à foutre. Ceux-là, je ne m'en occupe pas, pas plus que je m'occupe de ceux qui sont très motivés. Donc je ne suis pas un très bon DRH, si c'est ça ta question. Ce que je n'aime pas, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas bien ce dont je parle me dise que j'ai tort. Ça, je n'aime pas du tout. Si c'est Xavier Niel qui me dit « Marco, tu es con, tu ne devrais pas faire ça », je lui dis « putain, ouais, tu as peut-être raison ». Mais si c'est un analyste du fin fond d'une banque américaine qui connaît le dating depuis 20 minutes et qui me dit « vous ne devriez pas faire ça », j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Ça se voit d'ailleurs tout de suite. Ils le savent maintenant. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on critique l'erreur. Qu'on me dise « tu t'es trompé », je dis « oui, je me suis trompé ». Mais qu'on me dit « tu vois, tu es con ». Alors ça, ça m'énerve parce que si on a fait une erreur, c'est qu'on a pris une décision. Si on a pris une décision, c'est qu'on y a beaucoup travaillé. Si on a beaucoup travaillé, c'est qu'on a beaucoup passé de temps. Et je ne veux pas qu'on critique ça, que je me sois trompé. C'est comme ça, on s'est trompé. Non, pas trop. Alors, je pardonne très, très facilement l'échec. Parce que je serais assez mal placé pour ne pas pardonner. Donc moi, j'ai une devise, c'est celle que j'ai chez mes gosses, c'est que tout le monde a le droit de se tromper. Franchement, ce n'est pas grave. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire deux fois la même erreur. Donc ça, je pardonne difficilement. À partir de là, si quelqu'un trahit ma confiance, là, je ne suis pas content du tout. Là, je peux être très rancunier. Quelqu'un qui j'ai fait confiance et qui me trahit, je peux être très rancunier. Ah ouais, Steve Jobs. Parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles boîtes au monde, un peu. Même si tout n'est pas... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquables et qui sont d'ailleurs critiquées. Moi, je trouve que ce mec-là est extraordinaire. Napoléon. Parce que quand même, quand vous lisez bout à bout ce qu'il a fait, après, on peut toujours critiquer. Mais apporter des petits bonhommes et voir où il est arrivé, c'est extraordinaire. Et puis, à l'opposé, il y a Gandhi, qui est aussi un tout petit bonhomme, qui a fait des trucs extraordinaires. À l'opposé. Et je trouve que ces deux personnages-là sont extrêmement emblématiques de ce qui est capable de produire l'intelligence humaine en bien, en mal. Après, ça dépend des opinions. Mais en tout cas, en puissance, je trouve ça extraordinaire. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Oh là là. J'ai beaucoup, beaucoup critiqué la France. Et je passe ma vie à critiquer la France. Mais j'y suis toujours resté. Et je n'en suis jamais parti. Il y a plein de choses. Enfin, c'est très, très vaste. Il y a plein de choses qui me... Il y a plein de... Je vais te donner deux, trois phrases qui caractérisent bien la France pour moi. C'est on a le plus beau pays du monde et pour compenser, Dieu a mis les Français. Parce qu'ils sont quand même... Enfin, les Français font quand même quelque chose à se taper. J'en fais partie, hein ! D'ailleurs, quand tu regardes la France dans le monde, les mecs, ils disent « La France, c'est magnifique ! » Mais alors, allez, France, c'est bon. Et puis, il y avait une phrase de Céline qui était extraordinaire, qui était « Tous les gens qui rêvent de passer à l'Ouest, de vivre à l'Ouest aux États-Unis, ils sont tous partis, puis ils sont tous arrêtés dans le pays qui est le plus à l'Ouest, c'est la France. Et il a bien fallu les intégrer. Et je trouve qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est le carrefour de l'Europe finale et qu'on a une obligation absolue qui est d'intégrer tout ça et d'arriver à faire quelque chose de cohérent avec ça. Donc, on est un pays très, 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 très compliqué. Et c'est une chance inouïe, peut-être pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce qu'on se bat avec des gens qui sont plus puissants, plus gros et plus simples. Mais notre chance, c'est qu'on gère une complexité telle qu'au fond, on n'est pas si mauvais pour faire des trucs compliqués. Et ça, ça nous sert. Que de toute façon, on n'avait pas d'autres routes et que même si c'est encore plus compliqué, on n'avait que celle-là, donc ce n'est pas la peine de la regretter puisqu'on n'avait que cette voie-là. Donc, quand on n'a qu'une seule solution, ça enlève au moins le doute, c'est d'être sûr qu'on a pris la bonne route. La mondialisation, ça nous pose un vrai problème, nous, parce qu'on est un petit pays, il n'y a pas tellement de gens qui sont partis de chez nous et qui sont venus très gros dans le monde. On est assez lents, un pays qui ne change pas, qui évolue doucement, qui est lourd à porter, à bouger, à côté de gens qui sont jeunes et qui courent très vite et qui sont très gros, c'est difficile. Mais je suis optimiste. Moi, je me dis, on est un bon vieux pays plein de bon sens. Et puis, toute cette mondialisation, je ne suis pas convaincu qu'elle a un avenir très pérenne. Donc, peut-être qu'un jour, on ne sait pas comment, ça sera d'une vraie force d'être fort chez soi. Alors, le progrès, franchement, je pense qu'on est au bout du progrès. On a juste oublié le progrès social, et le progrès environnemental. Donc, maintenant, le progrès... Moi, je pense qu'on est quasiment au bout du progrès technologique. Je vais même te dire où est-ce que je vois la fin du progrès technologique. La fin du progrès technologique, c'est qu'on aura des images en couleur, en 3D, sans fil. Quand on aura fabriqué des trucs qui font qu'on aura, en temps réel, de l'image en mobilité, on sera au bout du truc. Qu'est-ce que tu veux inventer de plus que ça ? Tu ne vas pas penser des odeurs, quoi qu'on saurait le faire. Bon, tu es au bout. Alors, c'est gros, c'est petit, c'est dans un écran, c'est portable, c'est machin, on s'en fout. Quand on enverra de la 3D en couleur, en sans fil, on sera au bout de ce qu'on s'est inventé là. Le dap d'après, c'est la téléportation. Donc, je pense qu'on est au bout du progrès technologique. En tout cas, dans l'univers qui est le mien, qui est du numérique. Et donc, au fond, ce que je pense, c'est que les gens s'aperçoivent, il y a quand même ce sentiment qu'on est un peu au bout du truc, quoi. Et donc, petit à petit, les gens disent, on a laissé tellement de choses sur le côté dont on ne s'est pas occupé, que maintenant, le vrai progrès, c'est d'aller rechercher toutes les casseroles qu'on a laissées traîner et puis de les ramener au même niveau. Imagine si le social et l'environnement avaient suivi le même route que l'informatique et l'électronique, où on serait aujourd'hui. Donc, on a fait une étoile avec des branches vitales, on a amené un truc extraordinairement loin qui est la techno, puis on a oublié tout le reste, quoi. Donc, maintenant, je pense que cette énergie-là, elle va se mettre au service de tout ce qu'on a laissé sur le côté. En tout cas, si ce n'est pas ça, on va vraiment dans un mur. Mais je crois qu'on va le faire. C'est que la planète et l'écologie, c'est l'électronique et l'informatique d'hier. Maintenant, on doit prendre le problème à bras-le-corps et faire les mêmes progrès qu'on a fait dans tous ces univers-là, dans cet univers dont on ne s'est pas occupé du tout. – Évidemment, moi, je pense que je suis de l'ancienne génération. Je suis plutôt parmi ceux qui ont profité du truc sans vraiment s'en occuper. Donc, je n'ai pas envie de me racheter une conscience. Maintenant, si tu parles en termes d'investisseurs financiers, oui, évidemment, il y a des centaines de projets extraordinaires qui voient le jour. Et je pense que c'est ce sur quoi il faudra miser demain. Mais tu vois, on peut miser sur l'écologie tout en restant dans le web. Par exemple, Ziloc, j'ai mis de l'argent dans Ziloc, un site internet, qui part du principe qu'on va changer la consommation. On va arrêter d'acheter des objets qu'on utilise très peu, on va les louer pour le temps où on en a besoin. C'est une manière de s'occuper un peu de l'écologie à travers du web. Bon, ça ne marchera peut-être jamais, ça ne marchera peut-être très tard. Mais au fond, tu vois, la démarche de Ziloc, c'est déjà inscrit dans une logique un peu environnementale. Le bonheur, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc, moi, dans mon cas, ce n'était pas d'être riche, c'était d'être libre. Donc, je suis super, super heureux parce que je suis libre. On va dire, c'est parce que tu as du pognon que tu es libre. Ben ouais, d'accord, mais enfin bon, moi, je ne suis heureux pas d'avoir de l'argent, je suis heureux d'être libre. Le malheur, le malheur, par toutes les sources de malheur évidentes, le vrai malheur, c'est de décevoir en permanence ses proches, en tout cas, en ce qui me concerne. Il y en a plusieurs. Il faut juste que j'en choisisse une. La bonne, c'est la modestie. Parce qu'en l'état actuel de la photo, ils ont plutôt pas mal de chance, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est les quatre pieds de la chaise qui sont au-dessous des quatre pieds du business. C'est celles qui sont au sol. C'est les quatre pieds qui sont au sol. Les amis, c'est tout ce qui fait qu'on aide la chaise à tenir debout. C'est les gars. Quand on part sur le côté, on s'appuie sur un pote pour reprendre l'équilibre. Le sens de la vie, c'est de mettre deux enfants debout avec les bonnes valeurs qui vont leur permettre de le rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada